Et voilà, c'est le matin, on a pris petit déjeuner parce qu'on s'est arrêté, enfin je me suis arrêté à un gîte parce qu'hier, à un moment donné, j'étais à 3,4 km de mon point d'arrivée, et puis j'ai continué à marcher, et puis à un moment donné, au croisement, vous avez vu, j'ai eu une certaine hésitation, j'ai tourné un peu en rond, et puis j'ai vu GR65 et j'ai dit bon, je vais là. Alors j'ai continué à marcher, mais je n'ai pas regardé mon smartphone pour voir si j'étais dans la bonne direction, ou pas. Et après avoir marché pendant une bonne heure, je me retrouvais à 3,8 km, donc j'ai commencé à m'interroger, donc j'ai vu qu'il y avait une autre variante, évidemment, il y a plein de variantes, mais si on ne fait pas attention aux variantes, le problème, c'est qu'on s'éloigne du point où on doit aller, et c'est ce qui m'est arrivé hier, donc en gros j'ai dû faire à peu près 7, 8 bornes de plus, ce qui était déjà pas mal, puisque je devais être autour de 15, donc j'ai dû faire encore 20 ou 22, voilà, un truc dont je me serais bien passé, mais en même temps, ça m'a permis de m'arrêter, donc avec nos amis anglais qui ne sont pas du tout anglais, en fait, il y a un portugais qui parle espagnol, et un allemand qui parle anglais, donc l'anglais c'est un truc qu'on peut à peu près tous parler, donc on s'est débrouillé comme ça, on a passé une excellente soirée, tous les trois en fait, on était tous les trois « guitaristes » entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a fait un peu de musique ensemble, et tout le monde était bien content de ça, on a passé une bonne soirée en vérité, voilà, et là on va repartir ce matin pour Reconcle, j'espère que je vais y arriver dans la journée, parce qu'en théorie j'ai rendez-vous avec des amis, donc voilà, voilà, vous êtes un peu au courant de tout, ou quoi d'autre ? Rien, là c'est la fin de l'épisode, donc 13, si je ne m'abuse, et puis voilà, aujourd'hui je vais vous faire le 14, allez, à plus ! Et voilà, on va repartir, alors là pour l'instant, vers Golignac, et comme vous pouvez voir, il y a un peu de brume là ce matin, c'est parti ! Allez, c'est parti pour Golignac ! Alors comme vous pouvez voir, il y a un peu de brouillard ce matin, moi je pense qu'on doit être à une petite trentaine de mètres de la forêt qu'on distingue à peine ! Allez, on continue ! Je l'y crois, 14, 15ème siècle, gothique en tout cas, voilà, super ! Et le petit chemin, il va dans la jolie forêt, et on va aller dans la jolie forêt ! Voilà, bon, on est un petit peu sur la route pour l'instant, mais le paysage est très joli, on a même un petit peu de soleil ! Eh bien, pour l'instant, un très joli chemin, avec des paysages sympas, des petits bois, des petites forêts sympas, un petit peu de soleil de temps en temps, c'est cool, ça réconforte les yeux ! Et voilà, on va continuer sur ce chemin, il y a plusieurs kilomètres en plus que par un autre chemin que m'indique M. Google, mais bon, M. Google, on ne va pas l'écouter, on va suivre le chemin GR65, et puis voilà, si on fait un kilomètre de plus, enfin un kilomètre, 7-8 kilomètres de plus, bah, on fera 7 kilomètres de plus, hein, c'est pas très grave ! Voilà, pour l'instant, tant que c'est pas trop, alors il y en a des montées, certes, et puis on a quelques descentes, et puis quelques plats, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas trop, 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 trop pénible pour l'instant, hein ! Voilà, ça doit faire deux heures que je marche environ ! Et bon, bah, ça se passe plutôt bien, voilà ! Un petit coup de paysage, un petit ruisseau en bas, voilà quoi ! On continue ! Et voilà, je viens de me faire une petite pause ce sifflard, un bout de pain bon, d'ailleurs, très bon de pain, là, pour le coup ! Et voilà, on est reparti, hein ! Bon, il pleut un peu ! Ça va, c'est quelques gouttes ! J'ai couvert mon sac, mais pour ma part, moi, je suis toujours en t-shirt, ça va, c'est pas... C'est pas dramatique ! Voilà ! Et ben, on continue, hein, donc ! Et bien sûr, profitez de remplir votre gourde à chaque fois que vous voyez une fontaine, y compris si elle est pas vide, hein ! Vous pouvez vous réhydrater, pardon, un petit peu ! Et puis vous rajouter un petit peu de flotte, parce que, des fois, il y en a deux ou trois d'affilées de fontaine, et puis des fois, ben, vous allez pas en trouver pendant plusieurs heures de marche ! Donc, euh, à chaque fois qu'on envoie une, il est préférable, je pense, de re-remplir sa gourde, surtout si on en a qu'une seule, comme moi, avec un litre ! Ouais, nous commentons ? Nous commentons, on est bien d'accord ! Voilà ! Ouais, ils sont derrière, de toute façon, ils arrêtent pas, donc euh... Donc, on risque de l'avoir dans la flotte, autant qu'ils ont envie, tant qu'on ait de la flotte, quoi ! Voilà ! Bon, sinon, le chemin, enfin, le chemin, euh, oui, c'est de la poche, on est sur une petite route, communale, j'imagine, mais... Toujours est-il que c'est quand même super beau, toujours ! Voilà ! Si je vois de la beauté, je vous la montre ! Voilà, il y a... Il y a toujours ce très beau paysage, hein, derrière, vous pouvez le voir ! Et puis il y a les odeurs ! Les odeurs de campagne, avec de l'herbe, avec euh... Avec des odeurs qu'on a évidemment pas l'habitude d'avoir en ville ! Et c'est un vrai plaisir que de respirer, en fait... Je me suis remis à sentir les odeurs depuis quelques temps, là ! Parce qu'avant, j'évitais en ville, quand même ! En ville, si tu... Si tu sens pas les odeurs, euh... Tu es plus protégé que... Que étonné par les... Par leur bonne... Par leur bonne odeur, donc ! Hein, voilà, bon, c'est pas très français ce que je viens de dire, c'est pas très grave ! On s'en fout, vous avez compris ! En fait, euh... En fait, ça sent super bon, c'est super agréable ! Et c'est super joli ! C'est super joli ! Et on continue ! Bon, comme je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, nous sommes samedi 31 juillet ! Et je me dirige vers Conk ! Euh... Normalement, il faut que j'arrive ce soir, en fait ! Euh... Donc, euh... Bah, j'ai au moins... J'ai au moins 30 bornes à faire aujourd'hui, hein ! C'est clair ! Voilà ! Et bien voilà, on va faire 30 km ! Bon, quand il y a des descentes, si je ne dois pas remonter l'autre versant en face et... Et en faire 3 comme ça, ça va aller, hein ! Mais bon, je ne sais pas ! On verra ! Il fait beau, là, pour l'instant ! Pas de pluie ! Pas trop chaud non plus ! Ça va, ça reste raisonnable ! Pour un 31 juillet ! On a connu des périodes plus chaudes ! Bon, c'était peut-être un autre lieu, mais... En tout cas, là, ça va ! Franchement, je ne sais pas, on doit être à... 23, 24 degrés... Peut-être 28 trop soleil, mais bon... Ça va, il y a quand même pas mal d'ombre assez souvent ! Alors, on va continuer ! C'est ça ! On va continuer ! Bon, bah, il fait un... Un temps un peu merdique, hein ! Bon, pour marcher, c'est pas pire, parce que là, ça s'arrêtait de pleuvoir ! Euh... Il a plu quand même pas mal ! Pendant... Une bonne partie du chemin ! Donc, c'est pour ça que je n'ai pas filmé ! Là, il me reste, à priori... 15 km pour arriver à Conk ! Et il est 15 heures ! Euh... Je ne suis même pas certain d'arriver ce soir à Conk ! Bon, c'est pas grave, j'ai ma tente ! J'ai de l'eau ! On fera avec ! On fera avec ! Euh... On va voir ! Si j'y arrive... Tant mieux ! Si j'y arrive pas... Tant pis ! Bon, parce que c'est un peu humide et que... De toutes les façons, il va certainement flotter jusqu'à 20 heures ce soir, d'après la météo ! Donc, euh... Sur le chemin complet, avec des... Enfin, ou pas forcément complet, mais avec des gens qui veulent prendre des gens à la semaine, enfin... Pas très... Pas très pèlerin tout ça, c'est... Mais bon, on est au courant, on vous a mis au courant dès le départ de cette histoire... C'est que, en fait, voilà, bon... C'est pas du tout... Le... Le discours des... Les trois quarts des gens qui font des vidéos là-dessus... Je pense qu'il y en a qui font des discours différents, mais enfin... J'ai pas vu beaucoup, hein... Puisque l'idée, c'est de... C'est de vendre du rêve, ouais, mais vendre du rêve avec des trucs qui sont pas vrais... C'est pas mon truc ! Donc, euh... Assez dur, quand même ! Assez dur, parce qu'il y a du dénivelé, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend... Ils te font faire en plus un peu le tour de... De ton oreille pour te gratter... Ouais... Que ce soit spécialement l'EGR, je dirais, hein... Qui te fait faire facilement quelques kilomètres de plus, toujours... Il y a des routes plus courtes, mais ils te les indiquent pas... C'est normal, puisque c'est le GR qu'il faut prendre quand on est... Alors c'est le GR qu'il faut prendre... Je dirais quand on est randonneur... Si on vient pour randonner... Bah ouais, on est là pour voir du beau paysage... Et puis pour aller d'un point à un autre... Voilà, sur... Maintenant, si on a envie d'aller à Saint-Jacques, on va dire... Bah... Quand on fait 10 km de plus de détours dans la journée... Tous les jours, ou plus ou moins... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà... J'en dis pas plus... Bon, on continue... Et puis on se retrouve si j'ai encore un peu de jus dans mon... Dans mon téléphone pour pouvoir faire une vidéo... A plus ! Bon, je viens d'arriver à Conques... Euh... Bon, c'est... Très mignon, hein... De ce que je vois en tout cas... On verra ça peut-être demain... Avec un peu moins de pluie... Parce que là, ça me mouille la tête... Voilà... Bon, c'est pas très grave... Euh... Enfin voilà... Oui, un peu l'ambiance... Il doit y avoir... Il y a une jolie abatiale... Il y a un château... Il y a plein de choses... Voilà... On va faire un petit tour... Je pense que je vais essayer de rester un petit... Un petit jour... Un petit jour off ici, là... Parce que les... Les trente et quelques kilomètres que j'ai fait aujourd'hui... Je dois dire que... Bon... Hein ? Je suis pas sûr demain d'avoir envie de recommencer la même... Et je crois que c'est un peu la même chose... Donc euh... Voilà... On va faire un petit tour... Voilà la abatiale... On va aller faire un petit tour devant la abatiale... Hop là... Alors je ne sais plus si c'est Soulages qui a fait les... Les vitraux... Mais c'est pas impossible... Parce que je vois des choses là... Grise a priori... Euh... Ça pourrait bien être ça... Généralement c'est plutôt du noir... Mais peut-être que de l'intérieur ça donne du noir... Mais je pense que c'est Soulages qui a fait ça... Voilà... Très joli hein... Très médiéval hein... Très 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 médiéval... Et puis... Wouah... Superbe... Avec encore une polychromie d'origine a priori... Ah ouais... C'est fantastique... Ça on ne voit pas ça très souvent... Avec l'enfer... En bas... Euh ouais... C'est génial... Très beau... Très très beau... Très beau... Très 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 beau... Très 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 beau... Ah... Une très belle abatiale... Majestueuse... Une hauteur de... Pfff... Ah ouais... 25 mètres... Facile hein... Je pense. C'est impressionnant. Impressionnant. Bon, ça va, ils sont pas fanatiques, personne n'a le masque. C'est cool. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, je pense qu'on viendra y faire un petit tour demain. Je vois qu'il y a un piano avec eux là-bas, tiens. Allez, je redescends ce gîte, en fait, parce que je suis quand même un peu cramé. A tout vous dire, je suis monté chercher du tabac. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et puis là, je vais rester un petit peu au gîte. J'ai un peu froid aussi, parce que je me suis pris la flotte quand même une bonne partie de l'après-midi. C'était pas super, super cool. Mais bon. C'est bien de là que je viens, oui. Oui, parce que je connais pas l'endroit. Donc, comme je viens d'arriver. Est-ce que c'est bien là, oui ? J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Bon, on va aller voir. On n'est pas à quelques pas près. Peut-être c'est là, peut-être c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est pas de là que je suis venu. Allez. Eh, je vous fais même mes erreurs. Moi, j'avais pas vu effectivement ce passage de club. C'est pas ça. C'est plus haut. The next street. It's the next street. Bon, un très joli petit village médiébaral avec ses commerces. Pour touristes, comme on en trouve un peu partout sur notre territoire. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Merci. Tout va bien ? Oui, oui, ça va bien. Vous êtes bien logés ? Oui, on a déjà été, d'ailleurs. En fait, on repart de compte qu'on avait fait le piquon. Donc, c'est con qu'on a ça, qu'on doit pas voir. Bon, ben, on se reverra sur le chemin. Au revoir. Bonne soirée. Oui, aussi. Oui, la bonne ennus, c'est celle-ci. C'est ça. Bon, ben, on rencontre toujours des gens, hein, parce que, en fait, c'est une sorte de microcosme un peu ouvert, mais malgré tout, c'est quand même un microcosme, puisqu'on part plus, tout ou moins, du puits envelés. Donc, à un moment ou à un autre, on se sera rencontrés sur le chemin. Alors, bon, ça a un petit côté sympa, effectivement. Bon, là, c'est la rue Charlemagne. Et je vais au gîte. Ben, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le petit gîte où je vais dormir ce soir. Ça, c'est ma chambre. J'ai mon lit. Je pense que je vais être seul. Donc, voilà, assez confortable, assez cosy, assez même mignon, je dirais. Un petit peu de décoration. Enfin, moi, j'aime bien. Et je vais même vous montrer un truc. Bon, ça, c'est une chambre à côté. C'est la selle de bain qui me rappelle étrangement ma selle de bain à Nice. Spécialement au niveau du sol, avec des galets. C'est rigolo, ça. J'avais fait la même chose, mais j'en ai mis partout, moi. En fait, j'en ai mis sur les murs. C'était très galetteux. Et là, voilà, il y a encore un petit galet. Voilà, c'est assez marrant. Donc, vous voyez, tout le confort. C'est très sympa. Et l'hospitalier, a priori, vient d'ouvrir. En fait, c'est un peu pour ça que j'ai la chance de trouver une place en arrivant à Comte. Parce qu'à mon avis, c'est plein un peu partout. Et voilà, on va avoir un petit peu la vue à l'extérieur. Il y a un peu de soleil en plus. Profitons-en. Regardez comme c'est Mimi. Regardez comme c'est Mimi. Enfin, moi, j'adore. Avec une petite terrasse en bas. Sympa, cosy. Et voilà. Bon, ben, les amis. J'ai envie de vous dire bonne soirée. Bonne matinée. Bonne... Bon après-midi, quoi. Voilà. Je ne sais pas à quelle heure il est pour vous. Et moi, je vais je vais un petit peu monter la vidéo d'aujourd'hui. Et je la mettrai en ligne après si j'ai assez de réseau. Parce que ce n'est pas gagné le réseau dans le coin. Ce n'est pas là où on est le plus... On a le meilleur réseau en France, je dirais, depuis un certain temps. Voilà. Bon, ben, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada